Une main complètement innocente. Allez, va avec Ludo, Ludovi qui va nous faire une petite, complètement débutante. Génial. Il n'a rien dans les manches, il n'a rien dans la veste, d'ailleurs il n'a pas de veste. Il l'a troqué contre un microphone et j'étais obligé de faire autrement. Alors le thème d'aujourd'hui, bien sûr, je prêche un petit peu ma paroisse parce que c'est mon petit moment, c'est mon petit quart d'heure, mais bien sûr, nous avons bon nombre de centres de formation en France. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment réussir son ouverture de coffee shop grâce à la formation. La formation, on en parle un petit peu, on en parle beaucoup, on va en parler un petit peu pendant ces 15 minutes. Bien sûr, mon centre de formation BBS, on s'occupe du monde du bartender, vous avez vu José avec ses bouteilles et sa mixologie. Bien sûr, le monde du café où on va essayer de fournir un service clé en main à nos clients pour justement avoir toutes les cartes en main pour réussir leur ouverture. C'est-à-dire qu'on va passer par un pseudo business plan avec l'étude des marges, avec les cartes de cocktail, avec tout l'ensemble. On va essayer de les accompagner sur le support matériel et bien sûr sur le support formation et bien sûr sur la formation du staff par la suite. Donc toutes les clés en main pour pouvoir bien sûr réussir son ouverture de coffee shop. On sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont importants dans une ouverture d'établissement, notamment la question budgétaire, mais surtout la question technique. Savoir quels produits nous allons fournir à nos clients et encore une fois, c'est un petit peu comme tous les discours qu'on avait vus avant. Quelle balance aromatique, quelle constance en termes de balance aromatique, je vais devoir donner à mon client. Donc on va se faire un petit jeu ensemble. Quel est ton prénom ? Paul. Paul. Est-ce qu'on peut l'applaudir déjà parce qu'elle est sur scène avec moi et on va la mettre au défi avec deux cappuccinos, latté art, avec toute la préparation parfaite. Donc on va faire deux espressos ensemble, deux shots qu'on va tasser, on va monter une mousse de lait ensemble qu'on nettoiera au polycaf. Non, j'arrête maintenant avec les pubs. N'est-ce pas Maryse ? Non, je plaisante, je ne suis pas Pierre Belmar encore. Je vais me transformer peut-être dans la journée. On ne sait pas comment ça va se faire. Est-ce que tu as déjà fait du latté art par exemple ? Jamais de ta vie. Jamais de ta vie. Donc c'est parfait, on va faire ça ensemble. Je vais essayer de te guider pour pouvoir réaliser tout ça en accord. On est parti, on l'encourage ? Allez, c'est parti pour la démonstration de l'espresso. Tu as un super moulin de la société à côté, à la demande. Je vais te demander, tu as déjà touché un porte-filtre, un petit peu tout ça ? Allez, c'est bien quand on débute parce qu'on n'a rien à corriger, tout est neuf. Porte-filtre, on va venir doser directement sur l'interrupteur et réguler notre temps d'extraction. Donc j'ai déjà réglé la mouture, on va adapter la dose. On va lancer l'extraction, on n'a que deux chances aujourd'hui. Pas plus, vous avez vu la machine est vide. Donc je te laisse te saisir du porte-filtre, la dose. Droitière, gauchère ? Droitière. Alors je t'aurais conseillé de tenir le porte-filtre de la main gauche et de venir tasser avec ta main droite. Voilà. Allez, tu peux remplir encore un petit peu. Encore, encore, encore. Encore une seconde. Et après tu enlèves l'interrupteur et ça s'arrête tout seul. Regarde, fais comme ça. Hop là ! Allez, maintenant on va le répartir parfaitement. Donc je vais te demander de le prendre comme un stylo ton temper. Comme si tu allais écrire, et là tu vas tapoter avec l'arrière pour égaliser. Tu vois, on va faire des petits mouvements. Je te fais voir, comme ça après on pourra le faire ensemble. Tu vois, pour égaliser un petit peu, aplatir. On va adopter le tassage. Alors pour ne pas esquinter les postes, on va se mettre sur le disque, si tu veux bien. Voilà, comme ceci. On va tasser le plus droit possible. Et avec 15 à 20 kilos de pression, c'est difficile à quantifier aujourd'hui sur le salon, 15 à 20 kilos de pression. Mais sachez qu'en formation, on a du dynamométrique pour pouvoir comprendre ce que c'est que la force qu'on doit donner à chaque fois. On est donc parti pour l'extraction, me semble-t-il. Alors on va insérer, tu vois comme on insère un porte-filtre, 30 degrés à gauche. Voilà, on est dedans. On vérifie bien que les deux ailettes soient bien prises. Et puis on va lancer l'extraction directement. Donc je te laisse prendre les tasses, c'est à toi de jouer. Les deux, les deux. Allez, on voit ce qui se passe. Et là, c'est le moment tant attendu, on va faire le montage de lait ensemble. Déjà monté une mousse de lait peut-être. Une super mousse de lait texturée avec notre sponsor aujourd'hui, qui va nous rappeler mon ami Nir. Notre sponsor Lactel, Lactalis. Bravo, bravo. Lactel qui développe aussi en ce moment des innovations autour des laits spéciaux pour les baristas. Très bien, félicitations. Il est parfait, il est parfait celui-ci. Alors on va monter notre mousse de lait, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense pas grand-chose. J'en pense pas grand-chose. Allez, ok. On va purger un petit peu la lance à vide, comme ça, pour enlever. Voilà, tu peux y aller franchement. Voilà, c'est bien. C'est parfait. La photographe, elle en a pris plein l'appareil photo. C'est nickel. Allez, on va se mettre avec un petit angle. Donc ça, c'est toutes les techniques qu'on met beaucoup de temps à apprendre. Là, on le fait en 5 minutes. Sachez qu'il faut entre 30 et 50 litres de lait pour le faire les yeux fermés. Et pouvoir parler avec son client, etc. Ça peut aller plus vite, ça peut être plus lent pour certains, pour différents individus. Alors, on va se mettre droit en face de la machine. C'est toi qui joue. Moi, je te guide seulement et c'est toi qui gère. Tu vas abaisser la manette en bas. À fond, tu la bloques. Voilà. Et là, tu mets ta deuxième main à côté. Tu m'accompagnes et on va descendre. De manière à vaporiser, créer de l'onctuosité. Et là, maintenant, on va se mettre en mode tourbillon. De manière à lisser la mousse de lait. Il ne nous reste plus qu'à contrôler la température. Ça chauffe. Et 1, et 2, et 3. Ça, c'est le petit décompte pour pouvoir vérifier notre température. Bien sûr, il y a des thermomètres. Il y a bien sûr deux choses. Le nettoyage. Ça se voit que tu as bien suivi le séminaire d'avant. Effectivement, je vais te rincer un petit peu. Attention à ne pas te brûler. Voilà, c'est bon. Et tu peux nettoyer la lance-vapeur. Et maintenant, on va passer à l'averse. L'averse du latte art. Alors, on va faire ça en tandem. On va se rapprocher du poste des juges. Sans juge. C'est mieux quand il n'y a pas de juge en même temps. Voilà, il n'y a pas de stress. On est tranquille. Tout va bien. Là, on va faire une petite étape. Ça va être l'étape de diviser la crème. Tu vois, parce qu'on a une partie crémeuse supérieure, une partie liquide inférieure. Et si je veux avoir la même qualité pour mes deux clients, je vais devoir faire moitié-moitié dans chaque petit pot. Donc ça, je te le fais moi. Et après, l'averse, tu vas la faire toi. Donc on répartit un petit peu de crème, un petit peu de lait, de manière à avoir les deux mêmes qualités. Je réserve ma qualité pour le deuxième. Et là, on va enchaîner la première. Tu m'as dit que tu étais droite hier. Donc on va pouvoir prendre la tasse main gauche. Le pot, elle est main droite. Je vais demander de te faire des petits cercles. C'est ce qu'on appelle le glaçage. Ça, c'est pour redonner la juste qualité, la belle clarté et l'aspect lisse à la mousse de lait. Et on va verser pour essayer de faire... Qu'est-ce qu'on va faire ? Un petit cœur ? Allez, un petit cœur. C'est la journée du cœur, aujourd'hui. Allez, je t'aide. Tu vas démarrer à mi-hauteur. Tu vas démarrer à mi-hauteur. OK. Tu me suis. On descend. On remplit. Et on coupe. Eh bien, pour une première fois, ça ne me paraît pas trop mal, tout ça, non ? Waouh ! Allez, deuxième essai, maintenant toute seule. Tu fais la même chose. Alors, tu vas répartir le petit dans le grand. Excuse-moi. Tu remets le petit dans le grand. Pas de hauteur, tu peux y aller, franco. OK. Toujours la même histoire. Un petit tour de manège. Donc, tu vas glacer bien ta mousse pour qu'elle soit la plus fluide possible. On va la verser. Allez, tu vas démarrer toujours à mi-hauteur. Allez, monte, monte, monte. Vas-y, c'est bien comme ça. Allez, c'est parti. Allez, descends. Allez, reste, reste. On remplit, on remplit, on remplit. Et on coupe. Ouais, on a deux cœurs quand même. Bravo. On peut l'applaudir. Un Pac-Man et un cœur. Allez, c'était un Pac-Man, celui-ci. Eh bien, voilà, ça s'est bien passé. Bah oui. Tu vas tenir barré ça bientôt ? J'envisage. On espère, en tout cas. Mais c'est bien parti. C'est parfait. Tu as le droit à déguster deux bons parfaits cappuccinos. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Bien sûr, vous imaginez bien qu'on a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte pour accompagner les clients, pour ouvrir les coffee shops, les espresso bars, parce que coffee shop, ça fait encore un peu sourire aujourd'hui. On dit, tiens, on va faire des pétards. Non, non, pas du tout. Le mot coffee shop, il commence à se démocratiser vraiment. Et donc, on est là pour apporter toutes les clés pour une parfaite réussite. Merci à vous. On enchaîne avec les autres compétiteurs. Allez, on applaudit bien fort. Merci à Paul. BBS, Barista Barteneur, Solutions, École de formation, Aix-en-Provence, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Aix-en-Provence. Entre Aix et Marseille, disons. Ils accueillent toute la France. Et ça va nous permettre de...